Salut, on se retrouve dans cette vidéo pour parler du Disney Morning, parce que j'ai reçu pas mal de questions à ce niveau-là. Qu'est-ce que c'est le Disney Morning ? Comment on peut l'utiliser ? Comment je peux faire ? Etc. On va voir tout ça en détail, parce que ce n'est pas très compliqué. Comme j'ai dit juste avant, vous pouvez accéder à mes vidéos privées qui ne sont pas disponibles sur YouTube, où je vous donne mes meilleurs conseils, pour réserver avec 50% de réduction, accéder au VIP Fastpass, les meilleurs remplacements pour Disney Dream, etc. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien ici, ou sur l'image, qui est juste là. Alors, le Disney Morning, c'est quoi ? Le Disney Morning, c'est tout simplement le fait d'aller manger pendant les heures de magie, en plus, dans un des restaurants du parc. Donc il y a le Plaza Garden, et il y a le Chalet de la Marionnette. Il me semble qu'il y en a un troisième. Je ne vais pas vous dire de bêtises, mais je crois qu'il y en a un troisième. Moi, j'ai testé ces deux-là, donc je peux vous dire que ces deux-là, ils y sont, c'est sûr. Je ne me demande pas si ce n'est pas la Pizzeria Bella Notte, qui est le troisième restaurant où on peut y aller. Je ne suis pas certain, en fait. J'ai réfléchi, parce que je ne sais pas, en fait, je ne sais pas. Je crois avoir, enfin, je crois avoir, enfin, j'ai lu plusieurs fois, il me semble qu'il y en avait un troisième. Mais je me dis, qu'est-ce qui pourrait être logique comme restaurant pour manger là, sur place ? Je pense que le plus logique, ce serait la Pizzeria Bella Notte, parce que... En même temps, c'est vrai que Fantasyland n'est pas ouvert. Si, si Fantasyland est ouvert, oui, si Fantasyland est ouvert pendant les heures de magie. Oui, il me semble que c'est ça, alors. Il me semble que c'est ça. Ce qui est certain, c'est qu'il y a le Plaza Garden et le Chalet de la Marionnette, qui ne sont pas tout le temps ouverts. Ça dépend, ce n'est pas tous les jours, ça change. Alors, donc, en gros, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'au lieu d'avoir un ticket avec un horaire de restaurant, vous allez avoir un ticket avec le nom... Enfin, un horaire restaurant, pardon. Quand vous prenez votre petit déjeuner dans un hôtel du resort, sauf au Disney dans l'hôtel, mais sinon, on vous donne un horaire avec une heure à laquelle venir, 9h, 9h30, 10h, etc. Donc, au Disney Morning, qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'on va vous donner un gros ticket. D'ailleurs, j'en avais un, j'aurais dû le prendre, enfin bon, ce n'est pas grave. J'en avais gardé un. Où vous allez avoir l'heure à laquelle vous voulez venir et le nom du restaurant auquel vous devez aller. Voilà, donc c'est gratuit. Maintenant, la seule chose, c'est que pour pouvoir y accéder, de temps en temps, on vous le propose. Moi, ça m'est arrivé qu'on me le propose. Mais la plupart du temps, on ne va pas vous le proposer. Donc, il faut que vous le demandiez à la réception. Donc, quand vous arrivez pour votre check-in, voilà la réception. Moi, ce que je fais, enfin, petit aparté, quand je suis dans un hôtel, je prends mes horaires de petit déjeuner à l'avance. Parce que vous pouvez prendre pour tous les jours directement de votre séjour à l'avance. Ça vous évite à chaque jour de retourner à la réception, etc. Donc, quand vous arrivez au check-in de l'hôtel, quand arrive le moment de parler du petit déjeuner, vous demandez pour aller, donc le Disney Morning, pour aller manger dans les restaurants du parc. Donc là, on vous dira, ce n'est pas disponible tous les jours, ce n'est pas disponible dans tous les restaurants. Mais, voilà, on vous dira, bah oui, vous pouvez aller ce jour-là, il vous reste ça comme horaire, ou oui, ou non, etc. Donc voilà, donc demandez-le bien quand vous arrivez à la réception de l'hôtel, c'est le plus simple. Voilà, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Donc, en résumé, Disney Morning, c'est gratuit. Vous ne choisissez pas votre restaurant, on vous dira dans quel restaurant aller. Voilà, vous le demandez au check-in à votre arrivée. Et voilà, donc après, oui, la qualité des petits déjeuners. Donc, pour moi, la qualité des petits déjeuners, ce que j'ai noté, c'est que c'était entre un petit déjeuner chez Yen Santa Fe et Sequoia Newport Bay Club classique. Voilà, donc c'est entre les deux. Donc, ce n'est pas extraordinaire. Vous retrouvez des viennoiseries, des jus de fruits, des céréales, du pain. Ce n'est pas mal, mais ce n'est pas extraordinaire. Alors après, il y a le côté, c'est agréable, parce qu'il y a le côté d'aller dans le parc, de prendre son petit déjeuner dans le parc. Mais ce n'est pas, voilà, c'est juste sympa pour ça. Et le petit déjeuner en lui-même n'est pas top et beaucoup moins bien que par exemple si vous allez au café Mickey. Bon, évidemment, le café Mickey, c'est payé. Donc voilà, ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur le Disney Morning. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur j'aime et vous abonner. Et vous pouvez aussi accéder gratuitement à mes vidéos privées où je vous donne mes meilleurs conseils pour réussir votre séjour à Disneyland Paris, faire des économies, bien dépenser votre argent et gagner du temps sur les attractions. Voilà, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. A demain. A demain. A demain.